Ça prend trois ans généralement, deux à trois ans selon les fermes, avant d'avoir une première récolte après la plantation et ça prend cinq ans en gros avant que la ferme soit à maturité. Donc cette année nous on récolte 85 acres, donc les 65 acres qu'on a planté en 2013, les 20 en 2014, et l'an prochain on va récolter 105 acres, qui incluent les 20 acres qu'on a plantés en 2017. Bonjour, mon nom est Réjean Leblanc, je suis producteur de canneberge pour le Groupe Attaca, et notre ferme est située à Saint-Clatyte-Darton, au centre du Québec. Donc ici on a présentement 11 champs en production, éventuellement on va en avoir 17, et pour alimenter, pour arroser, pour emmener l'eau dans les champs, on a deux lacs, parce que l'été on doit arroser presque à chaque jour, donc on ne peut pas attendre les pluies. La ferme est construite en circuit fermé, donc quand on arrose, l'eau retourne au lac, puis là le lendemain on recommence les arrosages. Il y en a qui font de la récolte à sec, mais c'est un petit volume, donc l'eau nous permet d'inonder nos bassins, vu que c'est des bassins, et on détache les fruits à la récolte, puis on les emmène dans un coin, puis on les pompe pour les envoyer chez notre acheteur. Et après ça, quand arrive le mois de décembre environ, et qu'on prévoit des nuits très très froides, à moins 20, etc., bien on remet de l'eau dans les champs, quelques jours avant, environ 6 à 8 pouces, 10 pouces d'eau, pour faire de la glace, parce que la canneberge, idéalement, on veut la protéger pour les froids, plus froids que moins 17, d'eau. Donc, on fait de la glace, le plant gèle dans la glace, puis ça le protège de nos hivers rigoureux. La première ferme qu'on a eue de canneberge au Québec, à date de 1939, c'était la première ferme au Québec et au Canada, et c'était des pionniers. Et après ça, on n'a pas eu de ferme de canneberge jusqu'à les années 80, où est-ce qu'après ça, dans les années 80, il y a un petit groupe de producteurs qui se sont intéressés à la canneberge et ont commencé à développer. Et ainsi de suite, il y a eu du développement, principalement au centre du Québec, pour arriver aujourd'hui à plus ou moins une soixantaine d'entreprises. Et au niveau biologique, c'est seulement au Québec qu'il y a de la production de canneberge biologique. Il n'y a pas de production biologique ailleurs au Canada, peut-être un peu au Nouveau-Brunswick, mais je ne suis pas sûr, et aux États-Unis, il n'y en a pas. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand on arrive à l'automne avec la couleur des fleurs pour la récolte de la canneberge. C'est très féerique. Puis nous, au centre du Québec, on a un centre d'interprétation de la canneberge où on reçoit des visites. Il y a beaucoup de visites guidées. Il y a des visites guidées en charrette chez d'autres producteurs. Et on a des autobus de personnes âgées. On a de plus en plus de touristes de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, d'autres provinces canadiennes qui viennent visiter. Ce centre-là, il est ouvert au public. La récolte de canneberge, c'est assez spectaculaire. Puis nous, les producteurs, on cherche à ce que le consommateur s'intéresse, puis ouvre leur cœur à la canneberge. Merci. Merci. Merci.